7h-9h30, Bruce Toussaint Oui Julie, si je vous dis mentaliste, évidemment, vous allez penser d'abord au héros de la série, ce beau gosse, Simon Baker, cette série incroyable qui fait des records d'audience quasiment chaque semaine. Mais au-delà de ses capacités hors du commun, le mentalisme en fait est une discipline, ça existe, c'est même plutôt à la mode en ce moment. Les mentalistes forment un cercle extrêmement fermé, ils comptent très peu de membres, ils sont quelques dizaines. Quels sont leurs vrais pouvoirs ? Comment devenir un mentaliste ? Est-ce à la portée de tous ? Comment s'en inspirer dans la vie quotidienne ? Réponse, dans le supplément magazine d'Europe 1 matin avec un vrai mentaliste français, celui-ci. Bonjour Pascal Declermont. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour aux auditeurs. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes mentaliste, donc auteur, ça c'était en 2010 du livre Mentaliste. Et puis dans quelques jours, le 26 avril, devenez la meilleure version de vous-même en 7 semaines de technique simple de mentalisme. Toujours aux éditions du moment. On n'a pas 7 semaines devant nous, on a une quinzaine de minutes. Faites travailler votre mental, voici un mentaliste. Étouffé pour un problème de drogue ? Par qui ? Par le gang des maternelles ? Et si c'était une querelle d'amoureux qui s'était mal terminé ? C'est possible, c'est vrai, mais c'est pas ce que je ressens. Qui c'est celui-là ? C'est un consultant, il travaille pour le CBI. Il nous suit partout, il fait partie des bagages. Vous êtes quoi ? Clairvoyant ? Extralucide ? Vous avez des pouvoirs ? C'est quoi votre truc alors ? Vous jouez à Chiffouni ? C'est un extrait de la série, évidemment. Vous la regardez cette série ? Oui, bien entendu. De temps en temps, je suis loin d'être un grand consommateur de télé. C'est très caricatural ? C'est pas vraiment caricatural. C'est très intéressant et ça prend simplement une partie uniquement du mentalisme. On ne voit qu'une seule partie des axes du mentalisme. Ceux qui n'ont jamais vu cette série, c'est un type qui est mentaliste et qui aide des policiers à résoudre des énigmes, des affaires de meurtre, etc. Quand vous dites que c'est une partie, ça veut dire quoi ? C'est quoi le mentalisme ? Allez, faisons une définition. Alors voilà. On va commencer par qu'est-ce que le mentalisme ? Le mentalisme, c'est très simple. C'est une discipline qui date à peu près de 1790. C'est là le premier moment où on a entendu le mot mentalisme. Il consiste à aider l'être humain à développer ses capacités mentales. Ça a été à l'époque une révolution parce qu'on pensait que tout ce qui apparaissait comme pas normal était le fruit de possession, de dieu, de prière. On pensait que c'était extérieur à l'homme. Et on a dit non, l'homme a des capacités incroyables, fabuleuses, latentes, qu'il peut développer. D'où mentalisme qui s'oppose à spiritualisme. Ça veut dire que ce n'est pas du paranormal ? Ça veut dire que qu'est-ce que le paranormal ? Il y a des années, l'hypnose était considérée comme du paranormal. Maintenant, on sait que c'est un phénomène que l'on peut cartographier au niveau cérébral. C'est un phénomène réellement reconnu médicalement puisqu'on opère sous hypnose alors qu'à l'époque de Mesmer, on disait sorcellerie. Pour être encore plus clair, ce que vous nous dites et ce que vous expliquez dans vos livres, au fond, c'est que vous n'avez pas de pouvoir surnaturel. Vous n'êtes pas voyant, vous n'êtes pas... Mais simplement, vous avez réussi à vous développer vos sens de telle façon que vous arrivez à comprendre ce à quoi pense l'individu en face de vous. Il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. On arrive à mieux comprendre. Alors, il y a trois axes sur le mentalisme très clairs. Il y a ce qu'on appelle l'aspect cognitif, le développement de la mémoire, de la communication, de toutes ces facultés cognitives que l'on a. L'hypnose, ça pourrait être mis dans les facultés cognitives. Après, on a le développement de l'hyper-observation, qu'elle soit auditive, visuelle, qu'elle soit au niveau de l'odeur, qu'elle soit gustative. Voilà. Et à partir du moment où on lit déjà ces deux premiers axes, on obtient Simon Baker. C'est parce qu'il observe ce que les autres n'observent pas qu'il comprend ce que les autres ne comprennent pas. Et c'est ça qu'on enseigne dans les formations de mentalisme. C'est un super psy ou pas ? Non, ce n'est pas un psy, parce que là, il n'est pas psychologue. Enfin, il n'est pas psychologue clinicien, mais il va utiliser beaucoup la psychologie dans son approche cognitive. Donc, il observe ce que les autres n'observent pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser ses capacités pour faire de la consultation. Et troisième axe qu'on ne voit pas du tout dans le film, c'est l'aspect beaucoup plus extrasensoriel, c'est-à-dire tout ce qui est intuitif, tout ce qui est anticipation, tout ce qui est métacommunication, cette manière qu'on a... C'est quoi ? C'est la télépathie ? La communication, on peut par la pensée, qu'on reconnaît de plus en plus maintenant au niveau scientifique. Comme quoi il y a des liens entre les neurones, l'intention d'une personne, ce qu'elle a l'intention de faire, agit à distance sur nous. Alors attendez, ça sert à quoi ? Parce que bon, si on n'est pas Simon Baker, pour le citer à nouveau, ça sert à quoi ? Oh ben, ça peut servir à tout. Dans les formations, il y a des gens qui viennent, par exemple, on va prendre des cas extrêmes, des joueurs de poker. On a des gens qui viennent pour développer leur mémoire. J'ai des gens qui viennent qui sont dans l'investigation, la police, le renseignement, parce que là, ils doivent sauver leur vie avec ça. Il y a des gens qui viennent simplement parce qu'ils sont thérapeutes. Ce que vous appelez les gens qui viennent, pardon, c'est que vous consultez en fait ? Non, non, là je parle des formations. On fait des formations certifiantes pour devenir ou du moins utiliser le mentalisme dans la vie de tous les jours. Vous faites ce qu'on appelle des shows ? Très très peu. Ça vous est arrivé ? Oui, ça m'est beaucoup arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous êtes dans une salle de spectacle et vous faites quoi ? Là, on fait des démonstrations en direct avec les gens. Mais les gens quoi ? On essaye de... Vous pouvez monter quelqu'un sur scène. Ce que j'aime bien faire, c'est de faire en sorte que les gens fassent à ma place les choses. C'est-à-dire qu'ils arrivent, eux, à déclencher leurs possibilités. Ça prend du temps, il faut les mettre en condition. D'accord. Mais le plus intéressant, c'est d'arriver à déclencher ça chez les autres. Le plus difficile, ce n'est pas de faire des choses soi-même parce qu'on pourrait dire il est entraîné, il fait ça depuis des années. Non. Ce qui est intéressant, c'est de prendre quelqu'un et au bout d'une demi-heure, au bout de 20 minutes, arriver à lui faire des choses incroyables. Mais c'est quoi ces choses incroyables ? Ça peut être rentrer en communication avec quelqu'un au niveau de la pensée. Ça peut être ressentir, ça peut être apprendre à apprendre en quelques minutes par sa mémoire. Comment retenir une cinquantaine de mots, par exemple. Utiliser beaucoup mieux sa mémoire, utiliser ses capacités d'anticipation, d'intuition. En gros, utiliser son mental comme un outil vraiment très performant et non pas le laisser, je dirais, à l'abandon en utilisant simplement une dizaine de pourcents de ses capacités. Le mentaliste Pascal Declermont est notre invité ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans quelques secondes. Europe 1 matin. 7h-9h30, Bruce Toussaint. Je peux vous dire que pendant la pub, on a bombardé de questions avec Julie, avec Isabelle Millet qui est restée avec nous. Pascal Declermont, notre invité ce matin, mentaliste. Évidemment, et qui sortira dans quelques jours un nouveau livre sur le sujet aux éditions du moment. Effectivement, on se demandait pour qui vous travaillez. C'est-à-dire que des particuliers, des politiques, des chefs d'entreprise, il y a un peu de tout. Alors, c'est très, très large. Aussi bien des gens, je dirais, comme vous, comme moi ou alors des gens qui ont des positions, des personnalités publiques, très importantes dans le politique, des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise pour les accompagner dans des négociations, des politiques pour mieux communiquer, des chefs d'entreprise justement, des sportifs de haut niveau pour être la meilleure version d'eux-mêmes et des gens qui veulent simplement développer leur capacité. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, pour tout le monde aussi, en plus du livre qui vraiment essaye de donner. Ce livre, c'est la première fois vraiment qu'il donne les clés de base à chacun pour utiliser ses capacités. On peut tous être mentalistes, pas à votre niveau bien sûr, mais... Alors, on va reprendre la question en juste, je vais la changer d'un tout petit poil. On peut tous utiliser le mentalisme dans sa vie quotidienne. Être mentaliste, ça demande d'y consacrer sa vie, c'est autre chose. Vous êtes combien mentaliste dans le monde ? On est à peu près 90 dans le monde. Dans le monde ? Mais reconnu, il y a une fédération internationale du mentalisme. Il y a deux cercles de mentalistes où on rentre très difficilement, où j'ai eu la chance d'être accepté très jeune, en étant déjà, dès les années 90, le plus jeune mentaliste du monde. Parce que j'ai commencé ça dans les années 87-88, personne n'avait entendu parler de mentalisme, j'ai pas attendu la série. Alors, revenons à l'utilisation qu'on pourrait tous en faire, ça nous aiderait à quoi ? J'imagine à tous ceux qui nous écoutent là ce matin. La mémoire, la meilleure communication, la meilleure compréhension de l'autre, la meilleure manière de passer un message, la capacité d'anticiper ce qui va se passer. Une communication sur beaucoup d'autres plans. Imaginez simplement qu'en plus de l'ouïe, du toucher, de la vue, donc en plus de nos cinq sens, vous en ayez un sixième ou un septième, avec une compréhension, un système de déduction particulier. Ça enrichit le monde. Je reviens à votre métier, à votre cœur de métier. Dans le bouquin de 2010, La Mentaliste, aux éditions du moment, vous racontez une expérience qui est évidemment très spectaculaire. C'est pour une émission de télévision, on vous demande de faire une expérience, on vous bande les yeux, on vous met dans un taxi, vous ne savez pas où vous allez, etc. Et vous devez essayer de deviner, c'est un peu compliqué d'ailleurs parce qu'on vous fait faire plein de... On fait une balade partout. On vous balade partout et en fait, on vous demande d'essayer de deviner quelle personnalité vous allez rencontrer. Oui. Et là, vous racontez qu'effectivement, vous arrivez à deviner le nom de cette personnalité. C'est pas possible. Pas exactement, exactement le nom. Voilà, le nom, je l'avais à peu près le nom. Je n'avais pas le nom exact, j'avais Maéva. Et l'autre, c'était Maéva. Et ce qui est très intéressant... Maéva Galantère en l'occurrence. Voilà, c'était très intéressant, c'est que je l'ai eu quand la maquilleuse qui l'avait maquillée quelques minutes avant m'a touché. Et là, immédiatement, j'ai eu l'impression, et c'était très drôle parce que j'ai dit à la maquilleuse, je sais qui c'est, et elle est devenue toute pâle. Elle m'a dit, mince, j'ai fait une bêtise ou j'ai dit quelque chose. Non, j'ai vu les chars précolores, j'ai entendu le mot Maéva, j'ai vu les boulages. Vous l'avez vu, vous l'avez imaginé. Je l'ai vu dans ma tête, dans ma tête. Voilà, c'est une image qui est venue. Miss France, donc. Voilà, une ancienne Miss France. Une Miss France, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez de Julie ? Il ne reste plus que 30 secondes, heureusement. Je suis vraiment concentré sur l'intérieur, pas sur l'extérieur. On se met vraiment en état pour ça. Heureusement, ça ne se fait pas comme ça, sinon on serait... Vous n'avez pas ce qu'on appelle une intuition quand vous rencontrez des gens comme ça, quelque chose qui immédiatement vous envahit ? Ça peut arriver. Au-delà de l'aspect visuel, de simplement dire bonjour à quelqu'un... Ça peut arriver, mais on apprend vraiment à ne pas le laisser vivre, sinon c'est comme si on avait des télés, des radios allumées toute la journée. C'est l'enfer. Ça serait l'enfer. Donc on apprend vraiment à se protéger et à se mettre en position de repos, parce que sinon c'est un enfer. Mais vous utilisez des instruments, des électrodes, des trucs sur le cerveau ? Pour les élèves, dans les formations, on leur met des bandeaux sur la tête qui cartographient leurs ondes cérébrales quand ils travaillent pour montrer comment leur cerveau fonctionne. Alors attendez, je ferme les yeux quelques instants. Je crois que Michel Drucker et Laurent Ruquier viennent d'entrer dans ce studio. Je ne sais pas, j'ai eu un flash. Comment allez-vous ? Je vous présente Pascal Declermont, mentaliste. Merci beaucoup Pascal Declermont, merci d'être venu sur Europe 1. Merci de m'avoir accueilli. Je rappelle que le livre « Devenez la meilleure version de vous-même en sept semaines de Techniques simples de mentalisme » paraît le 26 avril aux éditions du Moment. Bonne journée à vous. Merci à tous. Merci Bruce.